Le 49.3, c'est un article qui, dans la Constitution, permet au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans vote. Il s'agit donc d'accélérer la procédure législative. C'est un outil qui est favorable à l'exécutif, mais qui prend son sens quand même dans l'idée que le gouvernement peut être révoqué, c'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité sur le texte. Et si les parlementaires sont vraiment, comme l'on dit, remontés contre lui, ils peuvent voter une motion de censure et le gouvernement est alors obligé de démissionner. Dans le cas présent, ça n'a pas été le cas puisque la motion de censure n'est pas adoptée. Dans l'histoire de la Ve République, il est arrivé qu'un gouvernement démissionne suite à une motion de censure, mais ce n'était pas sur un engagement de responsabilité, sur un texte. C'était le vote d'une motion de censure initiée par les députés. En Europe, il existe des moyens également dans d'autres régimes qui permettent au gouvernement de forcer un peu la main aux parlementaires pour aller plus vite ou pour adopter le texte comme ils le souhaitent et non pas trop amender. Donc ça, c'est le sens, on va dire, des régimes politiques après la Seconde Guerre mondiale. Et avec des outils différents, partout en Europe, on va retrouver quand même ce que l'on appelle la rationalisation du parlementarisme. Encore une fois, cette capacité qu'a un gouvernement à forcer la main des parlementaires. C'est quelque chose d'assez répandu. Et y compris en Grande-Bretagne, on trouve même des dispositifs qui sont, j'allais presque dire, plus contraignants que ceux que l'on a en France au jour d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada